Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous surtout. Bienvenue pour ce petit live Instagram qui a pour but de vous présenter un petit peu la sélection de notre coffret du mois de juin chez Chez d'œuvre. Une présentation sur Instagram qui va vous permettre peut-être de comprendre un petit peu l'éthique et surtout tout ce qu'il y a derrière la sélection, les choix, le relief évidemment que l'on souhaite donner à toute cette sélection et puis la juxtaposition bien sûr entre la sélection et la saisonnalité et les coups de cœur, bien sûr en fonction de la sortie des vins. Je vous retrouve donc avec beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de bonheur pour d'abord vous parler de ces coups de cœur, que des rencontres dans le vignoble, des vins riches en anecdotes et bien sûr des vins qui vont pour chacun d'entre eux bien sûr remplir leurs objectifs, à savoir pour certains vous régaler de manière spontanée, pour d'autres peut-être vous accompagner dans la longévité, dans une belle cave bien construite et puis pour certains également peut-être vous faire changer d'avis, on va en parler un petit peu sur évidemment tout ce qui définit l'identité de la région, notamment la Loire qui est en train de progresser d'une manière spectaculaire. Donc on va parler un petit peu de tout ça, on va parler à travers cette vidéo de tout ce qui va finalement forger l'identité de ces coffrets du mois de juin. Alors on a trois coffrets chez Shedove mais je vais vous présenter En route vers les étoiles et puis le coffret Découverte également. L'idée c'est que vous puissiez en tout cas, si vous avez des questions, échanger, poser des questions, savoir un petit peu ce qui évidemment rayonne derrière l'identité et ces vins des coffrets mais surtout derrière comprendre un petit peu tout ce qui est mis en place par ces viticulteurs et comprendre tout ce qui fait leur singularité. Donc on va commencer par le coffret En route vers les étoiles et pour ceux qui sont abonnés au coffret de Shedove, d'abord vous pourrez retrouver, sachez-le ce live sur notre page Instagram et surtout derrière vous pourrez aller chercher plus d'informations sur le site. On va reprendre bien sûr le cycle maintenant après le déconfinement des vidéos où on présente le domaine en long, en large, en travers. On vous emmènera évidemment visiter des beaux restaurants qui viennent de rouvrir également. On va aller sonder un petit peu leur aptitude à magnifier certaines préparations et à les associer avec certains vins. En tout cas ça on vous le promet pour les mois à venir mais voilà le mois de juin c'est quand même aussi un mois un petit peu différent, surtout dans cette année 2020 et donc on fait ça de manière un petit peu plus connectée et surtout en ligne avec Instagram. Alors petit focus d'abord sur la première bouteille, sur les trois premières bouteilles de notre coffret En route vers les étoiles, c'est les fondations de Shedove. C'est vraiment ce qui permet en fait à l'amateur peut-être de multiplier les découvertes, les instances de consommation, les profils de vin, les prix plaisir également. C'est ce qui forge évidemment tout ça en termes de sélection. Et donc on a évidemment trois cuvées. Alors je vais vous les mettre un peu alignés ici, je vais essayer de vous les montrer. Hop, hop. Donc un petit tour dans la Loire, on va en parler tout à l'heure. Un blanc magnifique de Montagny de chez Jean-Marc Vincent, je vous en parle également en profondeur. Et puis une référence absolue du cru mais je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi et du comment, salut Mathias et bienvenue. L'idée c'est vraiment que vous puissiez comprendre un petit peu les fondations de cette sélection. Alors, premier coup de cœur, une visite merveilleuse comme depuis toujours en 2001. Vous savez Jean-Marc Vincent c'est un des domaines que je suis depuis 2001 ou 2002. Donc ça fait partie de ces péticulteurs que j'ai vus au tout début. Quand eux m'ont vu naître évidemment en tant que jeune sommelier à l'époque. Ils sont installés à Centenay, Jean-Marc c'est lui qui a, entre guillemets, après avoir sauté une génération, son père ne faisait pas de vin mais son grand-père en faisait. Et notamment à Centenay, il possédait un petit bout de vigne dans les hauteurs d'Ossé-du-Rès. C'est un des viticulteurs qui moi aujourd'hui m'impressionnent le plus dans les intentions, la viticulture, les réflexions agronomiques. Franchement la visite au domaine, c'est quatre pages entières de détails complets sur les choix qui sont opérés au domaine. C'est des gens absolument adorables et je salue d'ailleurs s'ils nous regardent Jean-Marc Vincent et Anne-Marie qui sont des véritables crèmes. Ils ont tous les deux peut-être quelque chose de plus sur la côte, c'est-à-dire le cœur sur la main et ça c'est une des choses que je vous invite à faire. D'ailleurs si vous avez la chance d'aller visiter Jean-Marc Vincent, la première chose que peut-être Anne-Marie vous fera, c'est vous prendre dans sa voiture et vous emmener sur les crues de Centenay, visiter un petit peu les vignes, comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Les palissages hauts, les vignes qui sont tressées, les multiples choix qui font qu'en fait, à la fin, sur des appellations peut-être moins attendues que les grands terroirs que l'on connaît tous en Côte-de-Bône, il y a des plaisirs et des vertus absolument incroyables et qui sont décuplés par ces choix. Et donc cette visite au domaine, elle se passe dans une réflexion absolument incroyable sur l'agronomie, mais après si vous voyez les réflexions qui se passent en cave sur les évolutions du domaine, à savoir les tailles des fûts, les taux de soufre, les minifications sans soufre, et on en met juste à la mise. Toute cette petite réflexion, avec donc ce petit groupe où Jean-Marc Vincent, Olivier Lamy, Nicolas Rossignol et tous ces gars, Thomas Boulet, etc. sont tous en train de se creuser la tête pour que la Côte-de-Bône puisse aller un tout petit peu plus loin, certainement, dans l'expression de ces terroirs. Il y a vraiment un mouvement absolument fabuleux et fascinant dans cette région, et donc rien que pour ça, allez voir bien sûr cette propriété. Alors c'est la première fois qu'ils font un montagny, parce que c'est pas vraiment leur terroir, la Côte-de-Chonesse c'est pas vraiment leur terroir de prédilection, mais ça, ça a été une opportunité, puisque c'est la famille de Bruno Lorenzon qui possédait cette vigne bio et qui n'avait jamais été mise vraiment en valeur. Et puis, c'est donc la première année que Jean-Marc s'est aventuré dans cette petite activité de négoce où évidemment, là, on achète le raisin. Pas tout à fait la même promesse que les Océdures, les Othées, les Centenay Gravières, vos repères et tout ce qui forge l'identité et la qualité, bien sûr, de ce très bon domaine. Mais moi, j'ai fondu de plaisir en goûtant ça, parce que d'abord, ça correspond aussi en termes de prix plaisir à quelque chose de vraiment chouette. Ça porte vraiment la patte et du style des vins de Jean-Marc que j'adore. Et puis surtout derrière, ça fait rayonner un peu Montagny. Montagny, c'est une appellation qu'on connaît un petit peu à travers quelques bons auteurs et quelques caves coopératives également, qui a besoin encore, je pense, de prendre un peu de rythme et de dynamisme par rapport à Rudy, par rapport à Givry. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup aujourd'hui cette lecture. C'est ma région de cœur, je suis bourguignon et vous savez, je suis né en Seine-et-Loire. Donc j'adore en tout cas défendre ses appellations. Et j'ai trouvé en tout cas qu'à travers cette bouteille de Montagny Premier Cru de Jean-Marc Vincent, on avait la promesse de tout ce que ce terroir pouvait apporter avec à partir du moment où on la concentre, à partir du moment où on la travaille un petit peu, à partir du moment où on lui offre des longs élevages et autres. Et donc cette bouteille de Montagny, elle a été forgée dans l'esprit un petit peu de ce que fait Jean-Marc sur les autres cuvées du domaine, c'est-à-dire des très longs élevages, deux hivers sous bois, des 320 litres de chez Chassin, mais qui vont peut-être évoluer dans le temps parce que Jean-Marc se pose toujours des questions sur les tonneliers, les choix de fût, etc. C'est quelqu'un qui est en perpétuelle réflexion. Mais en tout cas, nous on a fondu le plaisir en goûtant ça, on s'est dit, voilà, 2018 et l'adéquation d'une appellation qui fait des vins toujours un petit peu plus dynamiques, un petit peu moins forcément dans la densité et l'épaisseur que l'on propose dans la Côte-de-Bouine, eh bien voilà, on a quelque chose de très chouette. Et donc, je vais vous en parler un petit peu aromatiquement, effectivement en parlant surtout parce que j'ai trouvé, en tout cas, dans le domaine de Jean-Marc Vincent cette année, une adéquation assez fabuleuse entre la fine réduction qui génère, vous allez voir, ceux qui ont cette bouteille à la maison, vous allez pouvoir vous en émerveiller. La fine réduction qui amène le maïs, le pop-corn, ces nuances un petit peu beurrées mais aussi un peu gourmandes, cette dimension presque américaine, je dirais, dans la composition aromatique, cette dimension un petit peu, voilà, sucrée qu'apporte le pop-corn, ce côté maïs que moi j'aime bien qui est pour moi une des grandes expressions de la réduction très fine sur le chardonnay. Après, avec derrière, bien sûr, un prisme très différent sur la poire, sur les fruits de verger, sur la fraîcheur naturelle. C'est un 2018 qui ne porte aucun stigmate de son année, ça je trouve ça chouette également, mais qui aussi, je vous propose dans la, je dirais, dans la générosité tactile, dans la spontanéité, peut-être les vins qu'on aime apprécier en ce moment, c'est-à-dire pas trop prise de tête, pas trop aigu, pas trop vif non plus, même la fraîcheur était au service de la matière. Je trouve que c'est un 2018 qui finalement est relativement savoureux, bon, équilibré, et puis qui porte évidemment beaucoup d'espoir pour cette appellation. Alors cette appellation de la Tani, on va pouvoir en reparler, il y a beaucoup de très bons auteurs aussi sur l'appellation, et je les salue au passage, mais simplement, il y a aussi des jeunes, et sachez par la petite anecdote que Maxime Fautenso, qui est un des apprentis de Vincent Dureuil, a signé son tout premier musée en 2018, je vous invite à aller voir un petit peu ce jeune qui signe dans le front de sa petite cave personnelle, quelques barriques très bien choisies, avec quelques barriques également de chez Chassain, donc vous voyez, c'est une petite région qui aujourd'hui mérite évidemment un énorme coup de projecteur, et qui dans les rapports pris plaisir bourguignon, commence à peser sérieusement. Et si vous buvez du vin régulièrement, si on ne peut pas se boire un Cailleret à Chassain de Montrachet, ou un premier cru de Pouligny tous les jours, je trouve qu'il y a une réponse vraiment fabuleuse dans ces vins-là, et puis surtout une forme de spontanéité, qui est transcendée par un style, et par l'esprit d'un viticulteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà pour le storytelling, entre guillemets, de ce montagne, qui pour moi, promet encore plus peut-être que son appellation intrinsèque. Alors pour la deuxième bouteille de ce coffret En route vers les étoiles, on a misé un petit peu sur l'envie de retourner aussi dans le sud de la France, peut-être de se replonger, se mettre dans un mood de vacances, aller sourcer évidemment ce que le Languedoc a de meilleur à offrir aujourd'hui, et surtout peut-être une proposition encore plus brillante et plus intelligente que celle qui a été jusque-là proposée. Alors évidemment, il y a dans les terrasses du Larzac un engouement fabuleux de tous les amateurs de vin. On a évidemment dans cet arrière-pays de Montpellier une nouvelle génération, un paysage fabuleux, fascinant, de très bons auteurs. On voit bien que le Languedoc a compris les enjeux de ces grands vins, c'est-à-dire maîtriser leur maturité, ne pas pousser les choses trop loin, ne pas faire la course à la densité, aux boisées intenses. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à aérer un petit peu finalement la promesse de ces vins. Et puis, il y a aussi des terroirs d'exception où l'altitude joue un véritable... un véritable... je prends un petit crachoir, excusez-moi, parce que sinon, je vais finir à la vidéo complètement cuit. mais cette région qui part ces terroirs d'altitude, je pense bien sûr au Pic Saint-Loup et donc c'est bien sûr le choix de ce soir, donc cette vidéo, cette cuvée, évidemment, de chez... du Clomary. C'est vraiment une juxtaposition vraiment très intéressante entre, je trouve, donc il y avait deux cuvées, il faut savoir pour les deux coffrets différents, une cuvée, l'Olivette 2018, et une cuvée Simon 2017 qui sont deux prismes très très différents dans la... Salut Gilles ! J'espère que tu es bien rentré en Belgique. Je dis ça à Gilles parce qu'hier, on était en Bourgogne, on a fait une super sortie dans Vigno avec 4 domaines et avec Natacha, on a passé une excellente journée, donc je le salue au passage. Je reviens à notre idée du Clomary et à cette proposition, donc on a vraiment deux cuvées un petit peu opposées. L'Olivette, c'est la promesse de la spontanéité, d'un fruité, d'une succès-sustaposition d'altitude et de maturité qui, moi, m'emmène dans beaucoup de plaisir, de bonheur, de sensations tactiles. Et puis la cuvée Simon qui, elle, est un peu plus sérieuse en 2017. Vous savez que 2017, c'est un misé relativement dense, chaud, plutôt concentré en paysage langdossien et qui permet, évidemment, de se projeter aussi dans une équation intéressante qui est celle du Languedoc avec le potentiel de gain. Je repense, bien sûr, à Hervé Biseul qui a toujours défendu, évidemment, l'immense potentiel de cette région, capable de faire des vins très savoureux, bons, accessibles maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais surtout, des vins qui tiennent leurs promesses. Ceux qui ont déjà goûté, je ne sais pas, moi, des vieux Montcalmès, des bouteilles comme ça des débuts des années 2000. Je pense au domaine de plein d'autres domaines, du Mazulien. Je pense aussi au talent de Xavier Brojou, à Pierre Weiss, à tous ces gens qui ont forgé l'identité de cette Air Warland on voit bien sûr que ce n'est pas simplement des promesses de surface, on voit aussi que ce sont des vins qui tiennent très bien au vieillissement. Et moi, j'ai choisi ces deux cuvées parce que, d'abord, il y a un auteur derrière, Christophe Perrus, qui a bien sûr dessiné cette histoire au Pique Saint-Loup au début des années 90, mais qui a, sans jamais perdre un petit peu de son esprit, affiné les traits, gagné en sensation, en finesse, je dirais, en buvabilité également, et pour rendre finalement une équation assez parfaite entre cette instance sudiste, ces cépages, Grenache, Mourvèdre, Syrah, qui se mêlent avec beaucoup de subtilité, et puis surtout des fraîcheurs de bouche, des côtés appétants, on arrive finalement à venir assez vite au bout de la bouteille, même si on n'est que deux. Et donc ça, c'est un des symboles, moi, qui en tout cas m'attire parce que ces bouteilles, elles sont dans un... Alors la première cuvée, l'olivette est plus pour une consommation assez rapide et des vins de demi-garde, mais Simon a un beau potentiel. Et donc ça, ça fait partie de ces vins qui moi aujourd'hui ont d'abord, on n'a rien découvert en amenant cette propriété sur la table, mais ce que je voulais simplement souligner, c'est la justesse de la proposition et ce à tous les étages de la gamme chez ces viticulteurs qui n'ont jamais baissé la garde, qui n'ont pas forcément... qui ne sont pas forcément tombés dans la facilité et qui nous proposent aujourd'hui, en paysage l'endossien, des fraîcheurs absolument incroyables et de la beauté. Moi, ce que j'aimerais simplement souligner, c'est aussi ce 2018. Vous savez, 2018, c'est quand même un minimum relativement capricieux dans le sud, on a eu une pression fongique incroyable, on est passé à côté des catastrophes, il y a eu beaucoup de pluie, etc. C'est un climat inversé. Et franchement, tous ces 2018, en tant que bourguignons, moi je les adore parce que finalement, ils sont façonnés par des équilibres de bouche qui sont plus septentrionnaux, peut-être un peu plus frais, ça me rappelle les 2014, par exemple, ou des 2016 sur certains secteurs langues dossiers, en tout cas, avec une forme de légèreté, de finesse que j'adore et qui me permet en tout cas de dire que même si on n'en fera pas dès 2018 des vins d'extrême longévité, on en fera en tout cas peut-être cet été pour ceux qui sont en bonnet chez-d'oeuvre ou peut-être dans quelques mois s'ils veulent découvrir cette bouteille, des plaisirs certains. Alors ensuite, la troisième cuvée de ce coffret, c'est un autre coup de cœur, c'est une rencontre, une rencontre plutôt provoquée et là je remercie évidemment les agents du domaine qui sont venus nous voir chez chez-d'oeuvre et qui nous ont proposé un petit rendez-vous avec Guillaume Pire donc du domaine fausse-sèche, une propriété qu'on ne présente plus également qui n'est pas vraiment en découverte. Moi ce que je voulais simplement souligner dans cette vidéo et surtout dans cette présentation, c'est la sensibilité du bonhomme qui pour moi a quelque chose de particulier. J'aime bien écouter son histoire, sa propriété assez unique, la manière dont il l'aborde et puis surtout la progression assez folle en fait du domaine parce que la fausse-sèche on a coûté bien sûr pas mal de grands vins, on les a vus évoluer mais maintenant ce qui me séduit en tout cas dans la propriété de ce domaine c'est le grain, la qualité des tannins, la maturité bonne sans excès, je dirais le côté effacé complètement du viticulteur derrière ses plaisirs et derrière ses cuvées où en fait le cabernet franc trouve beaucoup d'énergie, beaucoup de fraîcheur. Alors évidemment on est sur des tawars un petit peu particuliers à fausse-sèche dans l'appellation Sommur, c'est un lieu qui est assez à part et vous retrouverez bien sûr tous les détails sur la fiche qu'on a très bien décrite sur le site de chef-d'oeuvre mais en tout cas ce qui est fabuleux c'est... oui c'est un belge, je sais, alors les belges je les salue et je sais qu'ils sont nombreux à suivre de temps en temps les insta de chef-d'oeuvre mais en tout cas c'est une famille qui moi m'a vraiment interpellé et surtout la progression des vins pour le grain, la qualité des tannins et notamment aussi les très très belles cuvées en blanc qu'ils produisent donc je vous invite à goûter aussi une autre cuvée qui s'appelle Orcan je crois et qui permet de comprendre un petit peu les chenins aussi sur ces terroirs un petit peu particuliers du château de fausse-sèche. Évidemment c'est aussi dans l'air du temps un domaine qui s'implique qui va beaucoup proposer qui va beaucoup mettre son environnement au service de la diversité je dirais de vie autour on voit bien évidemment toute l'intention qu'il y a derrière avec des champs des fleurs des choses comme ça des forêts on a vraiment préservé cet écrin pour faire de cette propriété quelque chose d'assez unique et puis surtout une entité à part entière et donc dans si vous lisez toute l'histoire du domaine si vous avez la chance d'aller à la propriété également le gars est passionnant il est très sensible très sincère et moi franchement quand j'ai goûté j'ai adoré alors évidemment en plus quand on rajoute à ça la juxtaposition d'un plaisir d'une buvabilité en norme des Cabernet et puis surtout d'une fraîcheur absolument magnifique quand les beaux jours arrivent quand la température monte voilà là il fait 33 degrés dans le bureau et ça se voit pas mais globalement ce genre de rouge ça revient sur le fil de la fraîcheur moi ça m'épate ça m'épate et sur cette proposition en tout cas du mois de juin je voulais simplement mettre la juxtaposée un plaisir fabuleux face à une saisonnalité et les Cabernet de Loire je pense que dans leurs propositions comme ça dans des décuvées pas trop travaillées assez aériennes sont super alors effectivement la réserve du prisonnier je commente évidemment les petits commentaires que vous nous faites c'est une décuvée qu'on a dégustée également ici c'est juste sanctueux avec par contre quand même un peu plus de nécessité de garder ses vins et d'attendre un petit peu moi je note en tout cas que les 2017 sont superbes à ce mur sans mur champigny c'est un millésime dont on se rappellera longtemps je l'avais déjà bien noté le niveau de l'appellation au salon des vins de Loire cet hiver au mois de février en soulignant le niveau de ce grand millésime en tout cas il y a dans la Loire forcément une vertu de progression un mouvement qui s'installe j'en discutais encore avec Romain Guiberto il n'y a pas très longtemps au téléphone c'est une région qui bouge il y a beaucoup de jeunes auteurs je dis même là un petit scoop comme ça mais il paraît avec Nadi Foucault accompagné un jeune entrepreneur qui s'est installé un petit peu également dans le Sommuroi qui fait renaître une propriété c'est super chouette parce que ceux qui ont forgé l'identité de l'appellation sont en train de donner aux autres et les jeunes arrivent derrière pour faire pousser ça alors évidemment si vous mettez ça avec ce mouvement bio très fort en France avec des maturités plus fortes et meilleures en tout cas des cabernet francs et si derrière vous arrivez avec un beau millésime comme ça et un peu de style tout ça bien sûr servi dans des bonnes conditions à la bonne température avec la juxtaposition magnifique du moment sympathique et propose ce genre de bouteille évidemment vous aurez quelque chose qui va vous mettre la Loire peut-être sur des rails de plaisir de découverte peut-être aussi ça vous donnera l'envie d'aller à la rencontre de ces deux frères qui proposent au château de Faustèche beaucoup de plaisir alors je vais bifurquer un petit peu maintenant sur le coffret découverte de ce mois-ci et puis il faut savoir qu'il y aura une des bouteilles qui sera aussi une des promesses du mois de juillet pour ceux qui vont recevoir leur coffret au mois de juillet je vais vous présenter une région qu'on ne souligne pas souvent chez Shadow parce que je trouve qu'elle a perdu un petit peu de vitesse par rapport aux autres régions et surtout dans la proposition des rapports prix plaisir mais ça c'est une bouteille qui m'a franchement bluffé et quand je vous dis bluffé c'est bluffé comme rarement on l'a fait dans cette région pendant le confinement je vous raconte l'anecdote je recevais en fait beaucoup de vins de quelques agents qui m'ont envoyé des bouteilles à la maison et qui m'ont fait déguster voilà on ne pouvait pas aller dans le vignol on ne pouvait pas vraiment aller dans les salons on ne pouvait pas aller à la rencontre des propriétaires donc il y a quelques agents qui m'ont proposé évidemment quelques suggestions et mon coeur s'est vraiment arrêté quand j'ai ouvert les 2016 de Thierry Vallette au Clopurano d'abord parce que je trouve que dans cette bouteille on va en parler les ormeaux on a une promesse du bordelais contemporaine, moderne sans excès avec une viticulture extrêmement soignée et surtout un rapport prix plaisir dément moi je trouve ça fou d'ailleurs c'est une des bouteilles que j'ai bu avec énormément de plaisir pendant le confinement et que j'ai aussi surtout partagé puisque je pense que j'ai un très bon filtre à la maison qui est mon épouse et qui a elle aussi adoré la proposition et donc dans cette cuvée si on, bien sûr on connaît Thierry Vallette on connaît le Clopurano on connaît ce mouvement en biodynamie mis au milieu des années 2000 en rythme mais surtout là on voit bien qu'on a le gain de précision peut-être dans cette vendange 2016 que l'on a vu naître qu'on en avait compris comme étant un grand millésime de densité de fraîcheur réunis et puis avec un grain si singulier qui rappelait le 2010 bien sûr mais qui est aussi un prisme des 2019 je pense à 2019 qui est dégusté en ce moment et qui permet évidemment de se projeter dans les primeurs ceux qui suivent la campagne primeur 2019 ceux qui ont la chance en tout cas de pouvoir y aller et qui achètent quelques bouteilles de 2019 on a un petit peu de 2016 en 2019 peut-être pas autant d'intensité mais franchement c'est quelque chose qui s'annonce très très fort et donc je surfe un peu sur ce thème pour vous dire que voilà ce 2016 du Clopuerno c'est la juxtaposition d'une très grande année ça on l'avait complètement compris à Bordeaux et moi j'aime Bordeaux dans cette nuance-là c'est-à-dire puissance, intensité, fraîcheur réunie avec un grain extrême buvabilité jeune et surtout immense potentiel de garde je parle même pas du potentiel de garde de cette cuvée les ormeaux mais peut-être aussi de celle de la grande cuvée du domaine que j'ai dégusté également magnifique également avec un vrai grain mais qui en tout cas méritera quelques années de cave parce qu'on le sait les grands vins de Bordeaux 2016 sont à peine au début de leur maturité alors je vais vous en parler un petit peu et surtout en parlant un petit peu dans le vert mais moi ce qui m'a vraiment séduit dans cette proposition c'est d'abord que Bordeaux peut produire ce genre de plaisir ce genre de vin assez net assez pur avec pas forcément les mêmes codes aromatiques que ce qu'on a toujours fait dans la région à savoir ici donc les merlots dans la cuvée les ormeaux sont dominants mais c'est tes lives du confinement me manquent on va recommencer Fabien on va recommencer je te le promets on va recommencer avec des nouveaux thèmes et s'il faut prendre l'apéro même sans confinement on le fera tous ensemble ce que je voulais simplement souligner dans cette lecture du Clopu Arnault c'est qu'on arrive à aérer les bouquets à rendre les choses plus florales à rendre les choses plus fraîches à rendre finalement à faire un trait d'union entre le père de tous les cépages de Bordeaux c'est à dire le Cabernet Franc et surtout ce climat singulier du Bordelais qui finalement est assez préservé même si on a le réchauffement climatique même si les merlots sont très mûrs et très denses voilà moi j'ai adoré cette lecture du Merlot et du complété par un peu de Cabernet dans ce trait d'union entre la Loire et Bordeaux ce que j'aime dans ce vin en tout cas c'est qu'il échappe à toute nuance toastée torréfiée intense on échappe au code bordelais du vin qui a fait la course aux notes ou belles choses comme ça ou au sex appeal on rentre vraiment dans le grain on rentre vraiment dans le fruit par cette fraîcheur un peu mentholée au service de beaucoup de floralité avec évidemment la prunelle ces nuances évidemment de cassis dense qui sont voilà intrinsèques aux cépages locaux mais simplement ce que j'ai adoré aussi c'est l'ouverture alors on pourrait aussi des fois dans certains clopules arnaux qui ont dans certains millésimes des nuances un petit peu plus déviantes un profil un peu plus nature entre guillemets j'ai trouvé moi dans certaines lectures de certains millésimes que ça manquait un tout petit peu de précision franchement là pas du tout alors vous voyez moi je suis pas du tout un ayatollah de toute cette mouvance un petit peu plus nature et autre mais sincèrement je trouve que là on se rapproche d'une équation assez forte assez bonne entre finalement les grands terroirs évidemment des côtes de Castillon qui sont là sur des socles calcaires qui sont lisibles au bouquet qui sont fins qui apportent de la pureté et du grain également mais surtout derrière une forme de de bordeaux libéré quoi un truc ça chante dans le verre c'est c'est parlant émouvant et même surtout vibrant en sensation alors j'en prends un verre avec vous pour évidemment me rappeler ce non pas le confinement parce que sincèrement je préfère mettre maintenant un peu libéré et parler avec vous et j'espère en tout cas tous les membres de Shader autour d'un verre mais en tout cas moi quand je bois ça c'est le bordeaux à pétanque que j'ai envie de reboire en fait et ça ça fait partie de ces de ces choses qui moi m'a captifié alors attention simplement si j'ai un tout petit conseil à vous donner parce que je évidemment depuis le confinement j'ai reçu moi aussi mon coffret je l'ai ouvert je l'ai carafé je l'ai servi à 12 14 16 je l'ai mis dans tous les sens je lui ai mis 6h de carafe 12h de lendemain j'ai vraiment tout fait avec cela je pense quand même que le fait qu'on semble une amie des fois si on est sur des jours racines ou des jours un petit peu moins glorieux en tout cas cette bouteille répond des fois je pense un tout petit peu au calendrier lunaire elle a des tannins un petit peu plus acerbes dans certains jours des fois une fluidité une forme de Fabien tu vas te régaler ce soir avec les Myrtus en tout cas notamment les derniers Myrtus qui sont meilleurs qu'avant je trouve en tout cas et salutations à nos amis mais voilà pour revenir simplement à cette cuvée du Club Puerneau moi j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas forcément trop de facilité parce que cette cuvée c'est pas que de la facilité au travers d'un prisme d'un style d'un terroir et d'un assemblage de cépage c'est aussi un vin qui répond un petit peu plus à l'évidence de cette mouvance de dynamique où les vins sont des fois un petit peu plus capricieux un petit peu plus réservés un petit peu moins spontanés mais ça permet aussi de les comprendre si je trouve ça plus intellectuel et derrière il y a peut-être un peu plus de réflexion et donc voilà pour le choix d'un des vins du coffret de notre coffret découverte moi évidemment en plus moi franchement à ce prix là ce que j'adore dans cette lecture là c'est que Bordeaux on l'a vu avec les 2019 a quand même compris évidemment le message que le marché international ne répondrait pas forcément cette année qu'il y aurait évidemment dans cette année évidemment des difficultés à aller chercher à vendre des bouteilles très cher ils ont baissé de manière assez conséquente les prix des très grands vins mais objectivement baisser de 30% à un vin qu'on a augmenté de 300% c'est quand même 270% d'augmentation et donc moi je ne suis pas d'accord même si je rêve évidemment de tous ces grands terroirs de tous ces grands vins qui me font vibrer des Pontecanais des Grands Puy-Lacostes Grands Puy-Lacostes très bon cette année d'ailleurs notez-le et aussi de certains terroirs de pommoir mais moi un vieux sertant à 250€ aujourd'hui je ne supporte pas ça parce que je les ai goûtés appréciés servis pendant tellement d'années pendant ça c'était pas du tout ça alors je salue la performance les vins sont alicieux ils ont un potentiel de garde merveilleux mais sincèrement quand vous mettez ça en face vous savez que ça vaut une vingtaine d'euros vous savez que c'est de la biodynamique c'est des petits rendements que c'est des gens qui mettent tout dans l'intention de la vigne et que surtout après vous avez des émotions ben voilà ça permet évidemment de voir qu'on peut faire ça encore à Bordeaux alors à quand des primeurs sur chef d'oeuvre on va simplement passer au moment question réponse si vous voulez franchement le marché du primeur j'aimerais simplement vous donner mon avis dessus je trouve que dans le le moment que l'on vit Bordeaux a peut-être avec ses primeurs proposés au mois de juin et dégustés au mois de juin peut-être gagner un petit peu en crédibilité pourquoi ? parce que sortir goûter des vins en mois de mars en sortie de malo pour certains sur des choix de fût avec des vins qui sont isolés c'est-à-dire on va prendre une barrique dans un chef de 300 on va la faire déguster en plus on connait un peu les goûts de Pierre-Paul-Jacques donc les journalistes qui dégustent ne goûtent jamais la même chose et ça c'est pas moi qui le dis c'est les journalistes eux-mêmes et puis surtout derrière tirer des grandes conclusions sur un millésime en début d'élevage objectivement il y a quand même on vend du papier on vend de la note on fait rêver Fabien qui dit Manuel qui recommande à Bordeaux c'est historique c'est faux c'est faux et si tu venais plus souvent au cours Fabien tu verrais qu'on fait des super soirées autour de Bordeaux également mais en tout cas je trouve que la proposition du marché des primeurs c'est un système de trade de négoce on vend un tel prix il faut vendre un tel prix etc et moi en fait faire du cash sur des mini-marges avec un produit qui n'est pas abouti pas complètement descriptible pas complètement livré et puis avec un service de logistique complètement dingue derrière où tu récupères les 20-18 mois après etc franchement il faut arrêter de vendre du rêve alors si je sais que c'est ce qui a forgé évidemment le marché bordelais avec le négoce bordelais qui est au soutien des propriétés cette plateforme internationale cette visibilité qu'apporte évidemment le négoce bordelais mais objectivement moi en tant qu'acheteur en tant que consommateur aussi je ne vois plus d'intérêt aujourd'hui à proposer des vins en primeur dans la mesure où des fois on les trouve dans des prix à s'agir quelques années plus tard et surtout après surtout sans avoir à avancer le cash je ne sais pas si le primeur a une véritable valeur sur ce qui va se passer en termes de prix acheter en primeur à l'époque c'était intéressant on en achetait beaucoup chez Taïvan Pierre Béraud pourra parler je parle avec la bienveillance de Pierre Béraud de monsieur Vrina à l'époque je vous raconte une anecdote mais on achetait 900 bouteilles de bruyant par an c'est quand même juste dingue et donc aujourd'hui bien sûr tout ça a explosé dans la mesure où personne ne peut s'offrir maintenant ces grands flacons les garder les stocker faire son travail de sommelier c'est à dire prendre des vins les mettre en cave et surtout les accompagner tout au long d'une vie les servir à maturité plus tard je crois que en ayant aujourd'hui atteint des tels prix même en première tranche à Bordeaux on ne peut plus aujourd'hui s'autoriser le fait de porter des stocks 10 ans 15 ans avec des prix d'achat comme ça en tout cas je ne sais pas ce qu'est le directeur financier pourrait tolérer ça et donc voilà mon avis sur les primaires bordelais je pense que ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde et je pense que c'est parce que ce qui m'est arrivé dans le vin c'est qu'on a tous des avis tranchés et différents pour moi chez chef d'oeuvre ça n'a pas de sens je préfère vous offrir une belle bouteille conserver le domaine garder dans les caves du domaine à maturité qui raconte une histoire mais il faut simplement que vous savez il y a un proverbe que j'adore dans le salon Vina Pogée qui dit promettre c'est bien et prouver c'est mieux et donc je crois que la promesse attention on achète de manière un peu mécanique tout ça et pour tous ceux qui se constituent leur cave je fais un petit clin d'oeil à quelques membres qui des fois sont venus me voir en disant j'ai acheté tout ça en primeur il y a tellement d'années maintenant c'est 20 je ne peux plus les voir en peinture j'en ai 4 caisses dans la cave etc voilà c'est le problème de l'achat un peu compulsif ce côté on va faire une bonne affaire on va aller chercher dans ces primeurs bordelais un peu plus de sécurité etc mais en fait la réalité c'est que vos goûts changent ce que vous avez acheté 10 ans avant n'est pas forcément ce que vous aimeriez dans 10 ans et donc moi j'ai envie de dire pour l'amateur celui qui pivote un peu celui qui découvre celui qui va loin etc après si vous êtes très arrêté Bordeaux si vous avez cette éducation ce goût là etc il ne faut pas hésiter parce que surtout si vous avez la capacité financière d'investir dans ces belles bouteilles qui sont il faut l'avouer quand même assez merveilleuses quand elles sont à maturité après moi je n'y trouve pas d'intérêt personnel donc voilà pour le petit débrief et surtout pour répondre à la question des primeurs bordelais alors un petit teaser sur le coffret de juillet alors le coffret de juillet qu'est-ce que je vous ai mis dedans je vous dis ça maintenant alors je vais voir mon pc ça dépend dans quel coffret vous êtes parti mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à composer ce coffret de juillet parce que je voulais lui apporter un petit goût de vacances vous savez que peut-être en France on ne va pas trop partir à l'autre bout du monde je voulais simplement inviter les gens à voyager dans le vignoble à aller découvrir à la rencontre de plaisir un peu singulier non seulement dans la proposition du verre mais aussi dans la proposition de visite c'est-à-dire aller à la rencontre des gens aller rencontrer des lieux aller visiter s'imprégner de ce qui fait la singularité dans dans ce dans chaque vignoble alors il y a une propriété que j'ai vraiment adoré que j'ai toujours suivi d'ailleurs avec beaucoup d'attention et là franchement en 2016 le musim qu'on connait bien dans le sud comme étant exceptionnel en blanc comme en rouge et en rosé d'ailleurs je me rappelle ceux qui ont fait le live Instagram rosé avec moi j'avais un 2016 de tempier rosé qui était un bijou franchement en 2016 dans le sud c'est énorme et on s'en rappellera alors moi ce que je veux dire simplement c'est que j'avais suivi avec attention dans le terroir adjacent à Aix-en-Provence la propriété de la Villa Beaulieu qui est une magnifique bâtisse de 12 hectares de vignes dans un vieux cratère volcanique un des rares d'ailleurs de Provence un des seuls qui conjugue la viticulture avec des amandiers des chênes truffiées etc le propriétaire est quelqu'un qui a fait beaucoup de qui a fait fortune dans l'automobile et qui lui a redonné son luce c'est un passionné d'art la propriété d'être à couper le souffle il faut aller voir ça c'est un hôtel-restaurant franchement si vous avez la chance d'y dormir vous allez voir c'est un truc de fou mais surtout après ils ont une proposition de blanc assez magnifique avec un assemblage Roll-Vermantino et Sauvignon que j'adore et qui pour moi fait partie des références très intéressantes de ce secteur je pense que dans la proposition du moment dans les grands blancs de Provence ça fait partie de ces 20 sur lesquels vous pouvez compter qui vont se minéraliser dans le temps qui vont faire des choses assez belles et moi 2016 j'ai fondu de plaisir pour ma petite anecdote c'est Philippe Noyer à Yasmapoul qui me l'a présenté ici parce qu'il représente un petit peu le domaine et moi les 2016 j'ai adoré parce qu'il y a le minéral du rôle qui arrive les notes un petit peu trouves blanches pétrole cette connotation un peu Riesling Alsacien qui arrive la dimension médifère et puis aussi la patine des fûts assez habile du chef de cave qui fait qu'en fait on a un très grand blanc méditerranéen qui est fidèle à son cépage évidemment qu'on retrouve dans ses instances un peu écorce agrume cédra etc qui rappelle bien sûr les grands vermentines de notre Corse mais en tout cas moi j'ai adoré cette proposition surtout ce millésime là particulièrement ce millésime là et puis surtout aussi c'est un des grands blancs qui pour moi va regarder les années avec sérénité donc ce que vous la buviez maintenant ou que surtout vous la gardiez vous pourrez bien sûr la mettre à table sans rougir sans avoir évidemment cette petite fringure c'est un petit vase sympathique de Provence on vous a mis également un peu de bulle parce qu'on s'est dit que c'était festif de mettre une petite bulle dans ce coffret en route vers les étoiles de juillet un effervescent que j'ai encore une fois adoré et franchement je me demande qu'il n'aime pas c'est le crément d'Alsace de la famille du domaine d'Alberman de la famille Barthelme une visite au domaine il n'y a pas très longtemps il nous a encore une fois collé au mur et puis c'est franchement la composition de ce crément d'Alsace est assez fabuleuse c'est une des bouteilles que j'ai aussi sachez-le appréciée beaucoup pendant le confinement parce que Marie Barthelme m'avait envoyé la bouteille pendant ce confinement et donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter de ça et là encore moi mon juge de paix c'est mon épouse je lui fous à l'aveugle et là derrière j'écoute un petit peu ce qu'elle parle ce qu'elle dit et comme on boit souvent du champagne à la maison et qu'elle adore ça et qu'elle adore les effervescents parce que ça a une dimension festive je lui fais boire cette cuvée je lui demande franchement qu'est-ce que t'en penses et elle a fondu de plaisir donc voilà la petite anecdote sympa de cette bouteille de crément qui est de la base 2018 voilà et donc qui arrivera qui je l'espère illuminera un apéro en soirée avec vos amis dans un contexte décontracté et qui fera le bonheur certainement de tout le monde ensuite et bien il y aura pour la troisième cuvée c'est ce clopurano je voulais absolument le faire goûter à tous les abonnés parce que globalement le rapport de plaisir est très bon c'est une des coups de coeur à Bordelais du moment et franchement je voulais vous dire ça alors pour les autres coffrets je tease un petit peu évidemment sur ceux qui ont le coffret absolument rouge on a rajouté une cuvée que j'adore également qui vient de de Montelocolia Solani donc une appellation qui près de l'Adriatique propose des équilibres Bordelais à base de cépages-merlots Cabernet-Cabernet-Franc très juste vous savez que l'Adriatique elle tempère un petit peu à l'instar de l'Atlantique les maturités de ces maturations de raisins souples de ces Cabernet-Merlot qui naissent avec cette même éclat cette même beauté que proposent certains vignobles bordelais et donc pour faire un petit clin de nos amis italiens qui ont beaucoup souffert qui ont aussi eu besoin de relancer un petit peu leur économie et puis surtout de faire rayonner leur vignoble j'ai simplement voulu mettre l'accent sur cette cuvée qui s'appelle Figara qui est donc signé par la famille Serafini Evidoto et je salue d'ailleurs ces grands viticulteurs qui sont sensibles qui font des vins extrêmement sensuels tactiles et c'est aussi l'Avendange 2016 alors l'Avendange 2016 je ne sais pas si vous l'avez suivi en Toscane si vous l'avez suivi en Pémont ou si vous l'avez suivi sur toute cette partie là mais franchement c'est un milime de feu de Dieu en Italie et tous ceux qu'auront je pense dans leur cave des grands Brunello 2016 des grands Chianti des grands Barolo etc franchement vous fondre en larmes je pense évidemment et j'envoie un petit message à mon ami Marco Parusso qui en 2016 m'avait envoyé ses échantillons pendant le confinement franchement moi j'en ai pleuré tellement c'était magnifique l'équilibre et surtout c'est lui qui m'a fait découvrir les vins de Jean de Franco Seraphini donc voilà ça fait partie du monde du vin de la manière dont on fait passer un petit peu ses coups de coeur ses plaisirs et surtout évidemment là ce joli vin très abordable ça s'appelle Figaya et c'est juste magnifique à découvrir pas en opposition mais en complémentarité de ce que certains Bordeaux, de Rive-Droite type Saint-Emilion Côte-de-Franc etc peuvent proposer donc je voulais simplement piquer votre curiosité et puis saluer surtout au passage nos amis italiens alors il y a aussi des coffrets terroirs de légende je ne vais pas tout citer mais globalement on a voulu simplement dans ce coffret du mois de juin également dans les coffrets terroirs de légende souligner le retour d'un domaine qui nous a bien tapé dans l'oeil c'est le domaine bio Simon à Chablis avec un Chablis Blanchot que j'ai trouvé transperçant magnifique éblouissant ça fait partie de ces domaines moi que j'avais suivi lâché un petit peu repris après etc et là moi je crois qu'ils reviennent très fort en tout cas moi le gros coup de coeur c'était pendant le grand testing l'année dernière avec Mathieu on est passé on a fondu en larmes en goûtant les trucs on s'est dit voilà alors si bien sûr à Chablis on ne manque plus de bons auteurs et on les adore on les salue je pense bien sûr aux grands ténors à Dovisa à Ravenot à tous ces grands domaines à Patrick Pius à tous ces domaines comme Benoît Drouin qu'on suit depuis pas mal d'années je pense bien sûr à la famille Moronodet ou à Jean-Claude Bessin dont on achète les vins les humandés aujourd'hui et bien là ça fait partie de ces domaines pour moi qui se greffent aujourd'hui avec tout ça et c'est en tout cas on le verra un petit peu mais je crois que avec les années qui passent Chablis est en train de revenir au Bangalow quel terroir quelle signature quel griffe quel vin de temps enfin moi je pense que Chablis a quelque chose à écrire magnifique dans les années à venir et bien sûr avec toutes les propositions magnifiques pas forcément que chez les domaines stars chez même tous les bons domaines enfin si vous goûtez même chez les faiseurs un peu plus gros etc c'est bon quand même donc voilà Chablis c'est un terroir sur lequel on va se concentrer un petit peu parce que moi j'y trouve un prisme fabuleux vraie essence terroir minimum de singularité du vinificateur ou du domaine et puis surtout après des vins qui visent de manière absolument incroyable et donc voilà on va se concentrer un petit peu là dessus et il y a aussi donc une autre cuvée qui est la cuvée Glorious du Pic Saint-Loup pour ce coffret terroir de légende et pour teaser un petit peu sur les coffrets terroir de légende de juillet et bien ceux qui sont abonnés et bien voilà j'ai voulu simplement souligner le terroir de Pouilly Fussé avec cette vendange 2018 magnifique au domaine ferret avec qui on a fait un très très beau live avec Audrey on a acheté des ménétrières on voulait simplement souligner le fait que c'est un terroir de feu c'est à part ça va être premier cru ça va faire partie de ces grands terroirs de Pouilly Fussé qui vont demain pouvoir revendiquer la dimension premier cru sur leurs étiquettes mais c'est surtout un terroir qui n'a plus rien à prouver quand on pense aux ménétrières quand on les goûte je sais pas chez Fabien Dupéret quand on les déguste au chez Ferret et quand on les voit vieillir surtout mais quelle beauté quelle cru quel terroir de dingue au vieillissement moi je dis toujours que ça n'en vit strictement rien à bien des terroirs de côte de Beaune et donc Pouilly Fussé a des lettres de noblesse à défendre vous en avez une lecture magnifique très maîtrisée pas trop mûre pas trop solaire j'adore c'est le 2018 de chez Audrey Braccini et avec une bouteille qui pourra regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité et puis en alternative parce qu'un plaisir n'arrive jamais seul on a voulu simplement souligner l'arrivée sur le marché aussi de la grande année 2012 de chez Bollinger une cuvée que j'ai encore redégustée cet après-midi que j'ai trouvé magnifique vous avez tous peut-être rêvé et dégusté en rêvant rêvé en dégustant pardon les 2008 de cette très 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 grande bouteille franchement autant j'admire l'artisanat champonnois autant j'ai applaudi il me couche par terre devant certaines cuvées de Pinot de grands auteurs de Francis Eglit de Frédéric Savard de Raphaël Beresh et tous ceux qu'on adore Alexandre Charton et autres mais par contre les grandes maisons comme Bollinger quand ça sort un gros millésime franchement et là dans cette année 2012 grande année 2012 on regain un inconfort on rebascule sur la dimension puissante du Pinot dans cette instance incroyable mais par contre on n'est pas trop jeune on n'est pas trop fermentaire on est fabuleux très très complexe et puis surtout on est au rendez-vous d'un millésime 2012 qu'on annonçait déjà grandiose et qui confirme évidemment avec ces grandes cuvées qui arrivent sur le marché petit à petit ben voilà une année dont on se rappellera souvent alors ce que j'aime aussi dans cette année 2012 de la grande année de Bollinger c'est qu'elle a de l'instantanéité elle a du plaisir tactile et gustatif même jeune et ça ça permet bien sûr de pouvoir en profiter et ce en jeunesse voilà donc pour ce petit live Instagram sur les 20 des coffrets du mois de juin j'espère que ça a été pour vous un bon moment un bon moment de retrouvailles de partage et puis d'échange vous voyez que ce qui caractérise la sélection de ces coffrets c'est surtout des coups de coeur de coups de coeur de sommelier d'échange de partage et puis aussi de redécouverte parfois avec une juxtaposition de moments des prix et puis des prix plaisir puisque ça c'est très important et puis des fois aussi un tout petit peu évidemment de je dirais de surprise voilà un petit bordeaux dans le chef d'oeuvre de temps en temps ça fait pas de mal évidemment on souhaite à la région de passer cette crise évidemment avec sérénité il faut que on regarde l'avenir avec positivité même si c'est inquiétant et autre la restauration est en train de redécoller un petit peu j'encourage bien sûr tous mes amis restaurateurs à reprendre leur travail avec plaisir joie je vous invite bien sûr à aller les voir et à les fréquenter pour que toute cette économie de l'art de vivre du savoir-faire des associations mévins et puis surtout ce rayonnement de la viticulture reprenne un petit peu vie en tout cas il y a Gilles qui me dit est-ce que vous expédiez les coffrets jusqu'en Belgique bien sûr Gilles en expédie les coffrets en Belgique c'est depuis la création de chez d'oeuvre voilà donc il faut bien sûr si vous voulez découvrir ses coups de coeur souscrire à l'abonnement en tout cas tout ça pour terminer ce petit live en vous disant merci d'avoir suivi puis surtout bonne dégustation bon apéro je vous retrouverai très prochainement avec un live assez insolite on va essayer avec un ami de vous montrer un petit peu les chemins de la mixologie du mariage du cocktail qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un grand barman quand on veut associer les saveurs ça c'est intéressant parce que quand on est à fond du d'accord mais et vin on a derrière peut-être des idées puis surtout quand on a envie de faire des cocktails de la maison il est intéressant de connaître les clés et puis surtout je dirais la merci beaucoup pour les commentaires je vous salue et je vous remercie pour tous les petits ajeudissements sympas et petits maussages que vous mettez mais on va essayer simplement à travers ce futur live et cette vidéo de saisir un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un mixologue comment on fait un americano de dingue que vous n'avez jamais bu comment est-ce qu'on fait certains cocktails et on va le challenger on va lui mettre des eaux de vie ou des liqueurs un peu spéciales et il va nous montrer un petit peu comment il fonctionne donc ça va être plutôt un test ça sera assez intéressant et puis de toute façon sachez qu'on va reprendre un petit peu sur le format également Instagram des vidéos qui vous permettront peut-être de prolonger ce que vous avez vécu en cours je précise au passage que la dernière fois jeudi dernier on a fait un cours ouvert à tous sur zoom avec deux grands viticulteurs on a parlé du réchauffement climatique des enjeux de la bourgogne face à ce réchauffement climatique on a parlé de la ligotée de la vendange entière de l'agronomie c'était quelque chose d'assez chouette on était 80 plus de 80 à partager cette vidéo tous ensemble et la prochaine c'est le 9 juillet où on va parler des clous insolites blancs de côte de nuit et on va parler aussi de la bourgogne abordable donc venez inscrivez-vous à ce cours ça va être très sympa c'est gratuit pour ceux qui veulent il y a juste ceux qui veulent acheter une bouteille elles sont disponibles c'est des bouteilles relativement abordables pour la côte saulenaise mais aussi des bouteilles assez insolites pour les clous de côte de nuit donc ça permet de passer un bon moment de parler pendant une heure et demie des terroirs de leur style de leurs auteurs de tout ce qu'ils ont voulu imprimer derrière de varier les plaisirs et puis surtout d'appréhender deux expressions nuancées de la bourgogne qu'on complétera bien sûr par d'autres cours d'ici la fin de l'été et ça pour ça on a besoin aussi de votre regard de votre bienveillance de vos conseils et puis surtout de tout ce que vous aurez envie de découvrir et on y répondra voilà donc on continuera ce format là donc j'invite bien sûr les personnes qui nous regardent peut-être à souscrire à un chef d'oeuvre à simplement s'inscrire c'est parfaitement gratuit et ensuite surtout derrière à suivre ces vidéos parce que c'est des bons moments de partage ça forge bien sûr la personnalité onologique l'ADN de chacun l'ADN onologique et puis surtout ça permet de passer des bons moments tous ensemble grâce à cet outil assez fabuleux finalement qu'est Instagram et puis tout ce qui a été créé par le confinement voilà je vous salue je vous souhaite une très belle soirée je trinque à votre santé et vous souhaite de belles dégustations j'espère surtout qu'on aura l'occasion en physique de se refaire des très belles soirées ici chez chef-d'oeuvre de faire des apéros des choses plus simples aussi des cours en présentiel on va reprendre tout ça bien sûr contre cette tempête du coronavirus nous aura un petit peu lâché les baskets sur ces mots je vous souhaite une belle soirée et vous dis large soif à bientôt qu'on va reprendre Sous-titrage ST' 501